Hey ! J'avais envie de changer un petit peu d'environnement pour cette vidéo, je te retrouve dans mon salon, voilà, et j'avais envie de te parler d'un sujet là à deux jours du début du challenge tarot à poufsouffle que je donne sur Instagram. Deux jours, ouais c'est ça, on est le 1er mars aujourd'hui au moment où je filme cette vidéo et j'avais vraiment, vraiment envie de faire cette vidéo parce que je sais à quel point ça peut être déstabilisant. Quand on est débutant surtout, mais même quand on n'a pas l'habitude de pratiquer de cette façon là, de se retrouver face à une question, un tirage en trois cartes et de se démerder avec ça. Si tu es un habitué de mes challenges, tu sais que moi c'est comme ça que je fonctionne, de manière préférentielle. En fait j'ai jamais fait de challenge autrement que comme ça je pense, en tout cas quand il s'agit de mes challenges à poudlard. Je ne pratique que des tirages en trois cartes pendant les challenges avec un tirage en trois cartes assez particulier, c'est-à-dire que c'est pas un tirage rigidifié, codifié, c'est un tirage que j'aime appeler un tirage contextuel. Qu'est-ce que j'entends par là ? J'entends par là que les tirages en trois cartes que l'on fait quand on fait les challenges sur l'une maison, ce ne sont pas des tirages de type passé, présent, futur par exemple, où une carte correspond à une question. Pas du tout. Quand on se fait des tirages de manière générale avec un spread pré-établi, donc une espèce de disposition de cartes pré-établie, quel que soit le nombre de cartes que l'on se tire finalement, une carte répond à une question. Même si on a un questionnement par exemple général, imaginons, tiens, je ne sais pas moi, voilà, on peut faire un tirage d'analyse de rêve par exemple. Voilà, on a un rêve, on a fait un rêve la nuit dernière, on voudrait l'analyser, voir un petit peu ce que notre inconscient a à nous transmettre comme message. Qu'est-ce que je peux faire de ce message ? Qu'est-ce qui doit être guéri ? Qu'est-ce qui doit être ramené à la conscience ? Je ne sais pas, tout un tas de questionnements qu'on pourrait avoir. Ces sous-questionnements-là correspondent à une position, une carte. Et c'est très répandu en fait, dans la communauté tarologique, même moi, j'utilise beaucoup de tirages de ce type-là. Mais, dans le cadre des challenges, et de plus en plus dans mes tirages personnels, pour moi, alors pas quotidien parce que je ne me tire pas les cartes tous les jours, mais dans mes tirages personnels, j'ai tendance à utiliser les tirages en trois cartes contextuels. À la différence d'un tirage en trois cartes qui va être plutôt structuré avec une position, une carte, le tirage en trois cartes contextuels, que j'aime appeler contextuels, c'est moi qui pondue ça, c'est une question, trois cartes. Pour une seule question, pour une seule réflexion, pour un seul questionnement, je vais tirer trois cartes. C'est un peu comme si dans mon tirage en cinq cartes d'analyse de rêve, chaque position était en fait constituée de trois cartes. Ça en fait des cartes à interpréter. Pourquoi utiliser des tirages de tarot contextuels ? Pourquoi ne pas justement faire un tirage en trois cartes avec une position égale une carte ? C'est tellement plus simple, Sylvie. Pourquoi est-ce que tu vas te complexifier la tâche ? Parce que, pour moi, l'essence d'un tirage tarologique ne se reflète pas dans la position qu'adopte une carte, mais dans la dynamique qui se révèle à travers tout le tirage. Je pense que c'est un écueil en fait, au début de son apprentissage, quand on apprend le tarot, de ne pas faire de lien entre toutes les cartes dans leur ensemble. Quand on fait un tirage en cinq cartes et qu'il n'y a que des majeurs qui sortent, par exemple, c'est quand même vraiment significatif. Imaginons qu'il n'y a pas du tout de cartes d'épées dans notre tirage. Toutes les autres suites sont représentées, mais pas les épées. Pareil, c'est représentatif. De regarder, par exemple, est-ce que tous les personnages sont tournés vers la droite ? Sauf une carte qui est tournée vers la gauche. Laquelle ? Pourquoi ? Est-ce que les personnages nous regardent de face, de profil ? Vers où ils se dirigent ? Vers quelles cartes ils regardent ? En termes de numérologie aussi. Est-ce qu'on est face à une numérologie assez hétérogène ? Ou au contraire, est-ce que ce sont toujours les mêmes numéros qui reviennent ? Bref, il y a vraiment un travail très approfondi à faire quand on considère un tirage dans sa globalité. Et pour moi, les tirages en trois cartes contextuels, c'est une étape fondamentale, plus simple, de commencer à prendre le pli dans sa pratique du tarot, de considérer l'ensemble des cartes, et pas juste une carte égale une position. Et donc vraiment, le premier avantage pour moi, c'est ça. C'est l'aspect dynamique du tarot qui se révèle dans un tirage contextuel, où on pose une question extrêmement précise. Là aussi, c'est un avantage, parce que la force d'un tirage contextuel réside aussi dans la question qui est posée. Donc ça permet aussi de formuler une question de la manière la plus précise possible. Et face à cette question très précise, d'avoir une dynamique de cartes qui se présente à nous. Le deuxième avantage qui me paraît aussi important, c'est que ça permet de faire un tirage relativement rapide. Alors attention, c'est pas parce qu'on n'a que trois cartes que ça peut aller vite, ou qu'on doit bâcler, ou qu'il n'y a pas moyen d'approfondir le truc. Pas du tout. On peut passer une heure sur un tirage en trois cartes sans aucun problème. Vraiment. On peut aller creuser tellement d'aspects, tellement de couches en fait, que c'est le genre de tirage vraiment qui permet, en tout cas, d'avoir une espèce de profondeur à creuser si on en a envie. Mais ça peut rester rapide si on en a envie aussi. Généralement, quand je tire les cartes, par exemple, je sais pas, moi je suis à une réunion de famille ou avec des amis. Bon, ça fait un bail quand on n'a plus de grosses réunions de famille ou de grosses réunions entre amis. Mais bon, bref. Ce que je veux dire, c'est que quand on me demande, par exemple, un petit tirage rapidos, oh tiens, t'as pas envie de me tirer les cartes sur cette problématique-là ? Ok, généralement, je sors trois cartes. C'est tellement simple. C'est juste... C'est ça aussi qui est génial avec un tirage en trois cartes pour moi, c'est que ça libère complètement l'esprit. On va se poser une question, on tire trois cartes, on a la réponse, on interprète, et c'est beaucoup plus... C'est moins prise de tête. On va pas commencer à réfléchir. Ok, on va mettre telle carte dans telle position. Si ça, c'est un obstacle, on va mettre en dessous ou au travers. Si c'est des actions à mener, on va les mettre au-dessus, etc. Alors j'adore créer ce genre de tirage. J'en crée et j'en fais aussi. J'en propose. Mais vraiment, quand on veut faire quelque chose d'assez intuitif et instinctif, le tirage en trois cartes contextuel est parfait pour ça. Dernier gros avantage que moi je trouve au fait d'avoir des tirages de tarot contextualisés en trois cartes comme ça, c'est que ça permet vraiment une liberté au moment d'appréhender le message des cartes. Quand on est face à trois cartes qui répondent à une seule question, parfois, il y a cette petite étincelle intuitive qu'on va laisser venir et qui est très intéressante là pour le coup, qui est de, ok, est-ce qu'il y a une carte qui me paraît être l'essence de la réponse et les deux autres viennent supporter cette essence ? Ou est-ce que c'est la carte du milieu qui me parle le plus, je vais commencer par celle-là et puis je vais l'englober des deux autres ? Ou alors le contraire, au contraire, c'est celle de gauche ou celle de droite ? Est-ce qu'il y a des cartes qui me paraissent aller ensemble ou justement qui s'opposent l'une contre l'autre ? Bref, c'est assez libre tout en étant dans un cadre non restreint finalement. C'est-à-dire que ça permet une liberté dans un cadre et c'est pour moi la meilleure façon en fait de faire intervenir le côté intuitif. Tu sais ce que je pense du tarot purement intuitif, c'est-à-dire d'un tarot où on n'est pas passé par une phase d'apprentissage avant. Je te renvoie d'ailleurs vers cette vidéo si tu ne l'as pas vue, je la mettrai en barre d'infos. Mais vraiment, là ça permet ce tirage en trois cartes contextualisé, d'avoir ce bel équilibre entre apport intuitif et apport plutôt raisonné du tarot. Tourner une vidéo en troisième trimestre de grossesse, j'ai l'impression de faire un marathon. Je pensais que tu apprécierais probablement un petit exemple. Qu'est-ce que tu en penses ? Donc j'ai choisi pour moi le meilleur tarot qui se prête à cet exercice-là, le meilleur système de tarot qui se prête à cet exercice-là, c'est le tarot de Marseille. Stupeur, stupeur, Sylvie va tirer les cartes avec le tarot de Marseille. Oui. Je me suis remise au tarot de Marseille. J'en parlerai un petit peu plus dans le prochain épisode du tarot T qui sortira juste après cette vidéo normalement. Je suis revenue aux sources et je ne vais pas tirer rien qu'avec les arcanes majeures du Marseille. je vais tirer avec l'entièreté du jeu. J'en parlerai vraiment plus dans le tarot T de cette expérience-là avec le Marseille que j'ai depuis un mois. C'est un peu mon unique tarot du moment. C'est vraiment ça. Mais juste pour information, je te présente le jeu que j'utilise. C'est le Jean Dodal qui a été restauré par Jean-Claude Flornoy. Voilà. Je te donnerai plus d'infos dans la prochaine vidéo tarot T. N'hésite pas à t'abonner si tu ne veux pas louper cet épisode-là. Mais j'aime ce tarot de tout mon cœur et c'est celui que je vais utiliser pour te montrer concrètement comment mener un tirage de tarot contextuel en trois cartes. Me voilà donc pour vous montrer un exemple très concret par rapport à ce tirage contextuel en trois cartes. Alors, en fait, ce tirage-là, c'est un tirage réel que j'ai fait hier pour moi-même. On est le 1er mars et hier, j'ai fait mon bilan de février et plutôt que de le faire comme d'habitude où d'habitude, je mets, voilà, une carte, c'est l'énergie que je dois laisser pour le mois à venir, celle que je dois embrasser, mon état actuel, etc. Enfin bref, ce genre de petite position-là. J'ai juste posé la question de, voilà, quel est le bilan général, qu'est-ce qui ressort vraiment de mon mois février, qu'est-ce que j'ai à retenir de mon mois de février. Et voilà ce qui est apparu pour moi. Et c'est un tirage très intéressant. J'avais eu, donc, le 5 de denier, puis la reine d'épée et la reine de denier. Alors, très intéressant pour moi, pourquoi ? Parce qu'on est face à un tirage, bon, déjà, voilà, quand je parle de dynamique, je trouve que ça se voit vraiment bien avec les figures du tarot de Marseille. Les deux reines sont vraiment tournées de ce côté-là. Elles regardent toutes les deux le 5 de denier. Et en fait, alors clairement, le 5 de denier, c'est la seule carte numérale du tirage. Et puis, on a deux cartes de personnages de la cour. Alors, les personnages de la cour, pour moi, ça reflète vraiment des parties de moi-même, généralement. Ou alors, des proches de mon entourage, etc. Mais là, pour le coup, c'était vraiment des parties de moi-même. Et c'est vrai que ces deux reines ont été un petit peu en conflit chez moi pendant le mois de février. en conflit par rapport à un domaine spécifique qui est le domaine reflété par le 5 de denier qui était tout l'aspect, en fait, travail et ressources financières, en fait, de mon moi. Alors, pas d'un point de vue privé, mais vraiment d'un point de vue professionnel où, en fait, vous savez, tu sais probablement que je suis enceinte et que cette reine de denier en plus touche son ventre. On voit vraiment qu'elle est... C'est la reine un petit peu maternante de toutes les reines. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que ce tirage, voilà comment je l'ai construit. C'est que je me suis dit, ok, j'ai été très critique envers moi-même avec cette reine d'épée très dure, très piquante, extrêmement, extrêmement, ouais, dans le jugement, en fait, par rapport à cette situation un petit peu plus déstabilisante que d'habitude d'un point de vue du boulot et des ressources et des revenus, etc., pour plusieurs raisons. Ce qui fait qu'en fait, le 5 dans la numérologie traditionnelle, c'est vraiment une prise de risque, en fait, le fait de sortir un petit peu de sa zone de confort, etc., j'étais très critique envers moi-même et en fait, cette reine de denier, pour moi, elle vient juste tirer l'oreille de la reine d'épée en lui disant « Eh oh, t'oublies pas là que quand même, il y a quelque chose qui se trame là sous la robe. Tu crois pas qu'elle en a quand même fait suffisamment ce mois-ci. Tu peux arrêter un petit peu avec tes paroles blessantes. » c'était un petit peu comme ça, la vision de mon tirage, c'était comme ça que je la voyais. Alors bref, l'interprétation en tant que telle, c'est vrai que c'est intéressant, mais si tu veux avoir des interprétations plus... Voilà, des exemples davantage, suis le challenge sur Instagram et j'en donne à chaque question du challenge. Donc, quand c'est pas trop personnel, je le partage sans problème. ce qui est intéressant, c'est la dynamique. C'est-à-dire que les deux reines sont tournées par là. Imaginons que mon tirage se soit déroulé comme ça. Voilà. Alors là, c'est ce que j'appelle un tirage ouvert d'un côté. C'est-à-dire que là, la reine d'épée, on sait pas trop ce qu'elle regarde. Et là, ce qui peut être intéressant, c'est de prendre une autre carte pour voir ce qu'elle regarde. Pas de bol, je retire une carte ouverte. Ça pourrait arriver, hein. Alors, on va reprendre celle-là. Voilà. Hop ! Du coup, ça fait cinq cartes à caser plutôt que trois. Et mon cadrage foire. Ça reste un exemple, mais ce que je veux dire, c'est que du coup, un tirage ouvert en fin de position ici où en fait, elle regarde, mais on ne sait pas ce qu'elle regarde, c'est toujours intéressant d'aller tirer une carte en plus pour voir vraiment ce qu'elle regarde et ça apporte un complément en fait à la question. Et c'est ça qui est génial avec le tirage contextuel en trois cartes comme ça, non rigidifié, non codifié par une quelconque position, c'est que c'est assez libre. Alors clairement, dans le cadre du challenge, là, ça, ce sont mes trois cartes centrales. C'est elle qui m'apporterait des points. Mais celle-là n'apporterait pas de points. Mais clairement, au-delà du challenge, on est quand même sur des tirages de tarot, donc autant qu'ils nous apportent quelque chose quand même. Mais pareil, si ça avait été de l'autre côté, si on avait une carte comme, je ne sais pas moi, une carte comme, voilà, le roi ici de coupe qui regarde sur la droite, on n'a rien à droite, on rajoute une carte, c'est intéressant de voir ce qu'ils regardent et du coup, d'aller continuer à interpréter la dynamique. C'est pour ça que j'aime bien le tarot de Marseille. C'est parce que je trouve que les personnages sont très, très, très bien. Ils sont très orientés, en fait. Et dans le tarot de Jean Dodal, d'autant plus, parce que le regard est vraiment important aussi dans ce tarot-là. Je trouve que le jeu de regard des personnages est vraiment super intéressant et voilà pourquoi c'est, je trouve, beaucoup plus riche de faire des tirages contextuels comme ça avec une question et trois cartes qui répondent à la question plutôt que d'utiliser seulement une carte par sous-questionnement finalement. C'est différent de répondre à une question avec la reine d'épée en réponse ou avec la reine d'épée entourée du 3 de bâton et du 10 de coupe par exemple. Elle tourne le dos au 10 de coupe, elle regarde le 3 de bâton, qu'est-ce que ça vient révéler dans la dynamique, dans la numérologie, etc. C'est ça qui est intéressant en fait. Et le tarot de Marseille pour ça s'y prête vraiment bien parce que, comme je le dis, la simplicité apparente en fait des dessins en fait un jeu très facilement. Vous voyez la justice là qui regarde bien de face, enfin moi j'aime beaucoup. Mais donc voilà pour la petite démonstration et j'espère que ça vous aura plu du coup ce petit moment avec moi. Et voilà, c'en est tout pour cette petite vidéo. J'espère que ça t'a plu. J'espère que ça t'aura donné un petit peu d'indication de comment tu peux appréhender tes tirages pendant tout le challenge tarologique à Poufsouffle qui se déroule au mois de mars du coup sur Instagram. Mais aussi tous les autres challenges qu'on a fait avant qui sont toujours disponibles en replay. si jamais le thème de Poufsouffle ne te tente pas, tu peux toujours aller regarder les thématiques des challenges précédents. On a déjà fait les cours des potions, de botanique, on a été à la bibliothèque et puis il y a aussi les calendriers de l'Avent à Poudlard qui sont super top aussi. Donc voilà, n'hésite pas à aller visiter tout ça. Je te retrouve avec beaucoup d'impatience sur Instagram. Tu trouveras le lien en barre d'infos pour le début de ce challenge. et puis je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut !